22 pays à travers des délégations atterrient au Bénin dans le cadre de l'atelier international de sélection des items. La salle Béanzin de l'hôtel à Zalaï a accueilli la cérémonie inaugurale de cette troisième évaluation internationale du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la conférence des ministres de l'éducation des états et gouvernement de la francophonie. L'objectif du PASSEC 2024 est d'examiner et de mettre à jour les items des différents programmes du primaire au secondaire. Le compte vous permettra entre autres de faire le bilan des travaux nationaux de rédaction des items de l'évaluation au primaire, de sélectionner des items de fin du primaire et d'entamer le processus de rédaction et de finalisation des items du collège pour les besoins de la mise à l'essai. Il s'agit d'une démarche participative qui non seulement renforce la qualité des instruments, mais aussi participe au renforcement des capacités des équipes nationales PASSEC. Le PASSEC, faut-il le rappeler, a une double mission, celle d'éclairer le pilotage des systèmes éducatifs des états et gouvernements membres via les évaluations et celle de contribuer au renforcement des capacités des équipes nationales. Et en cela, nous contribuons surtout à la mise en place de dispositifs nationaux pérennes d'évaluation. La Confémen se réjouit d'avoir contribué à l'instauration d'une culture d'évaluation et au renforcement des dispositifs nationaux d'évaluation. Nous témoignons de notre disponibilité à renforcer ce volet formation avec des innovations dans le cadre de ce nouveau cycle d'évaluation. Le PASSEC est aujourd'hui le seul programme francophone d'envergure à pouvoir aider les pays de certains indicateurs très importants de l'objectif de développement durable numéro 4 qui est assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Un creuset créé depuis 1991 que d'autres pays ont rejoint avec le temps, n'étant même pas des nations francophones. En effet, de 2014 à 2024, le nombre de pays participant à l'ACSEC d'accroître, induisant par ricochet l'extension du champ d'ancrage du PASSEC, A titre illustratif, de 10 pays en 2014, nous sommes passés à 14 pays en 2019. Pour le compte de 2024, 23 pays ont affiché leur volonté d'y prendre part. Naturellement, le champ de couverture évolue en crescendo, surtout avec l'évaluation des enseignants en 2019 et la prise en compte du premier cycle du secondaire en 2024. L'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle est aussi dans le plan de travail du PASSEC 2024, ce qui n'était pas le cas autrefois. C'est un grand jour pour le ministère des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle, parce que l'évaluation qui se fait au niveau du PASSEC est organisée, bien sûr, par la CONFEMEN. Autrefois, se tenait seulement pour le compte du ministère des enseignements maternels et primaires. Mais aujourd'hui, ils ont étendu cette évaluation au ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Donc, je pense que c'est d'une importance capitale pour nous, parce que l'évaluation est une partie intégrante de l'apprentissage. Et sur ce, nous nous réjouissons. Et on sait qu'au thème de ces évaluations, les résultats qui seront obtenus vont nous permettre, n'est-ce pas, d'améliorer davantage le système pour avoir un système compétent au service du développement de notre pays. Par ces évaluations qui vont durer neuf jours, le PASSEC permettra à la CONFEMEN de contribuer aux débats internationaux et nationaux avec pour unique ligne de mire l'assurance d'une éducation de qualité pour tous.